Nous allons vérifier, mes chers amis, que 1 plus sinus x plus cosinus x élevé au carré égale à 2, facteur de 1 plus sinus x, facteur de 1 plus cosinus x, c'est extrêmement important. Et bien, rapidement, pour faire cette vérification, nous allons commencer avec ce membre pour abrutir avec l'autre membre. Et bien, pour cela, nous allons poser, posons ici 1A égale à 1 plus sinus x plus cosinus x élevé au carré. Et bien, maintenant, pour, et je vais réarranger ce terme, pour ce que je vais dire là, c'est 1 plus sinus x, regardez ici, 1 plus sinus x, je vais mettre entre parenthèses comme ça, et puis plus cosinus x élevé au carré. C'est la même chose, ok? La même chose qu'elle a. Maintenant, on doit se rappeler de, c'est comme si je peux rappeler ça, 1A plus B élevé au carré. On sait que A plus B élevé au carré, ça fait A carré plus 2AB plus B élevé au carré. Et bien, rapidement, ça fait quoi? Tout ceci là, c'est A, donc ça veut dire 1 plus sinus x élevé au carré, plus 2 fois premier par deuxième, 2 par premier, 1 plus sinus x, plus A sinus x, par deuxième, cosinus x, et plus le deuxième au carré, cosinus carré x. Eh bien, mes chers amis, vous remarquez ici, dans notre démonstration, nous avons un 1 plus sinus x à mettre en facteur. Eh bien, si nous avons un 1 plus sinus x à mettre en facteur, on a déjà 1 plus sinus x ici, on a 1 plus sinus x ici, eh bien, dans ce terme-là, on peut faire apparaître aussi 1 plus sinus x, sachant que cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Eh bien, ça va dire là, et ici, 1 plus sinus x élevé au carré, plus 2, facteur de 1 plus sinus x par cosinus x, et puis, je vais dire ici, cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Sachant que, ici, là, c'est une identité ou marquable. Quand nous avons A carré moins B carré, ça fait A, A moins B, fait de A plus B. Eh bien, ça va donner ici, 1 plus sinus x élevé au carré, deux facteurs de 1 plus sinus x fois cosinus x, et puis, ici, 1 moins sinus x carré, ça fait 1 moins sinus x, facteur de 1 plus sinus x. Dans ce cas ici, vous voyez, nous avons 1 plus sinus x ici, 1 plus sinus x ici, et 1 plus sinus x ici. Eh bien, dans ce cas, A égale 1 plus sinus x que nous prenons en facteur. Maintenant, il va rester 1 plus sinus x ici, parce que c'est 1 plus sinus x au carré, ça fait 1 plus sinus x, ok? Et puis, je prends ce facteur-là, il va rester 2 cosinus x. Et puis, je prends 1 plus sinus x, il va rester ici, 1 moins sinus x. Et puis, nous avons moins sinus x plus sinus x, ça fait 0. Donc, nous réduisons, ok? Maintenant, nous allons avoir 1 plus 1, 2 plus 2 cosinus x. Déjà, vous voyez apparaître dans le terme 1 plus cosinus x ici. Ainsi, nous avons 1 plus sinus x, facteur de 2, 2, 2, 2, 1 plus 1, 2, plus 2 cosinus x. Puis, nous pouvons mettre 2 en évidence, d'accord? Vous voyez, nous avons 2 ici. Eh bien, pas de souci. A égale à 1 plus 1 sininus x, d'accord? Facteur de 2, ok? 2, nous mettons 2 en évidence, mais il va rester 1 plus cosinus x. Eh bien, ainsi, par les règles des opérations sur la multiplication, la provient, on peut faire sortir le 2 ici. Donc, 2, facteur de 1 plus sininus x, facteur de 1 plus cosinus x. Et c'est ça qu'il fallait démontrer.